Plus jamais je ne juge les gens qui oublient de mentionner les gens dans leur discours, la tautologie, je vous demande pardon pour ça aussi. Donc hier j'avais un défilé, mon second défilé pour présenter mes créations et tout, parce que la première fois j'avais fait le défilé et Dieu merci, la commune avait envoyé deux, trois personnes, parce qu'il y avait des affiches un peu partout pour voir comment ça se passait. Et après la commune a proposé que j'utilise, il y a une place publique que la commune a utilisé souvent pour organiser les événements, ils m'ont proposé de faire ça là-bas, de sponsoriser et d'accompagner les événements. Et parallèlement ils devaient faire une présentation, bref cela n'est pas le sujet. Donc durant toute la préparation, depuis juin que j'ai commencé la préparation jusqu'à ce que le défilé a eu lieu hier, pardon je suis fatiguée, il y avait quatre volontaires qui m'accompagnaient dans tout, elles me soutenaient, tout ce qu'il y avait à faire, on faisait ensemble et tout. Et hier au moment où je prends le micro pour faire le discours et tout et tout, j'ai remercié tout le monde, sauf les quatre volontaires. Quand j'arrive à la maison, c'est vrai que j'étais fatiguée, mais les quelques vidéos que j'avais sous la main tout de suite, je commence à regarder et deviner quoi. Je réalise que j'ai oublié de les mentionner. Et les gens qui ont fait tout le taf, j'ai oublié de les mentionner. C'est-à-dire que je me suis sentie mal. J'ai pensé à toutes ces fois où on voit parfois certaines stars qui font des, qui peut-être qu'elles reçoivent des prix, elles doivent parler, elles ne citent pas certaines personnes. J'ai pensé à parfois, on t'invite sur un plateau de télévision, on te demande de mentionner ou de nominer quelqu'un. Tu vois, les filles-là, elles n'oublient pas les personnes, comme si le nom de la personne principale quitte dans ta bouche. Je ne sais pas si c'est parce que cette personne-là, tu as déjà l'impression qu'elle est acquise ou alors, franchement, ce n'est pas de l'ingratitude. Quand j'ai vu ça, j'ai écrit un message dans le groupe, je me suis excusée et j'ai remercié, remercié, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose parce que remercier devant un public et venir remercier un privé. C'est un peu comme ton gars qui te dit en public, qui fait comme s'il ne te connaît pas en public et à la maison, il vient te dire, je t'aime en fait, vous voyez un peu. Donc voilà, bisous.